Je vais maintenant passer la parole à son Excellence, Monsieur le Président Mohamedou Issoufou, Président de la République du Niger. Monsieur le Secrétaire général de la francophonie, Monsieur le Président de la République du Congo, Monsieur le Représentant personnel du Président de la République française au Conseil permanent de la francophonie, Monsieur le Coordinateur exécutif aux Nations Unies de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, Monsieur le Maire de la ville de Lyon, Mesdames et Messieurs, C'est avec un grand plaisir que je me retrouve à Lyon pour participer à vos côtés au Forum francophone préparatoire à la conférence de Rio plus 20 en vous remerciant de votre accueil emprunt de chaleur. Je salue toutes les délégations présentes à cette importante rencontre. Mesdames et Messieurs, Mon pays, le Niger, Mon pays, le Niger, a eu l'honneur d'habiter récemment deux importantes rencontres entrant dans le cadre de la préparation de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable qui aura lieu en juin 2012 à Rio, au Brésil. Il s'agit de la conférence tripartite Afrique-Brésil-France sur la coopération technique et scientifique en matière de lutte contre la désertification et du Forum international francophone Jeunesse et emploi vert tenu à Niamey, respectivement du 24 au 25 octobre 2011 et du 16 au 20 janvier 2012. Si la première conférence constituait le premier jalon d'une mobilisation visant à ce que le thème majeur de la lutte contre la désertification soit inscrit à l'agenda de Rio plus 20, la deuxième rencontre, quant à elle, inviter la jeunesse francophone à réfléchir sur l'économie verte, les emplois verts et le développement durable, thème centraux du présent Forum. Mesdames et messieurs, il me plaît de souligner que des efforts importants ont été accomplis par mon pays pour la mise en oeuvre de l'agenda 21 issu du sommet de la Terre de 1992 et des accords multilatéraux sur l'environnement qui en ont découlé, à savoir la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Dans ce cadre, un plan national de l'environnement pour un développement durable composé de six programmes prioritaires a été adopté en avril 2000 et mis en oeuvre. Mesdames et messieurs, si la mise en oeuvre de l'agenda 21 a permis une large prise de conscience et des progrès non négligeables au plan opérationnel, il n'en demeure pas moins que des efforts encore plus significatifs soient nécessaires pour faire face à l'ampleur et à l'acuité des problèmes environnementaux actuels. A cet effet, les nouvelles initiatives en faveur du développement durable et plus spécifiquement seules orientées vers l'économie verte constituent de réels motifs d'espoir. L'inscription de ce thème à l'agenda de la conférence de Rio plus 20 qui convie à l'examiner dans les contextes du développement durable et de l'éradication de la pauvreté, de même que le thème relatif au cadre institutionnel du développement durable augure de l'avènement d'un monde encore plus résolument engagé vers la gestion durable de l'environnement. L'économie verte devra toutefois reposer sur certains principes importants de la déclaration de Rio, notamment le principe des responsabilités communes, mais différenciées et respecter les réalités et l'espace politique de chaque pays. A l'évidence, le passage à une économie verte efficace nécessitera un accroissement substantiel des investissements dans le domaine de l'environnement, l'accès aux technologies respectueuses de la nature, ainsi que le renforcement des capacités, notamment pour des pays comme le mien. Mesdames et messieurs, le programme de renaissance du Niger que j'ai proposé à mes concitoyens à l'occasion de la récente élection présidentielle est conçu dans une perspective de développement durable et propose une véritable révolution verte à travers l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cette révolution verte a des dimensions alimentaires, écologiques, énergétiques, industrielles, et s'inscrit dans le cadre de la promotion d'un développement agricole et rural durable dont l'objectif essentiel est d'assurer un accroissement soutenu de la production alimentaire afin d'améliorer la sécurité alimentaire. Ainsi, tout en améliorant la résilience des populations face aux crises et catastrophes, cette initiative qui s'accorde aux objectifs du millénaire pour le développement permettra de créer des milliers d'emplois verts et des revenus pour réduire la pauvreté, gérer les ressources naturelles et protéger l'environnement. En somme, il s'agit de faire en sorte que ces chéresses ne soient plus synonymes de famine au Niger. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients qu'il y a nécessité de renforcer la gouvernance environnementale internationale, entre autres à travers un cadre institutionnel cohérent afin de promouvoir l'intégration équilibrée des piliers économiques, sociaux, environnementaux et culturels du développement durable. Cependant, comme je le disais tantôt, la construction du développement durable nécessite la mobilisation de ressources financières beaucoup plus importantes au plan mondial. A cet égard, l'on se rappellera qu'à l'issue du sommet de Rio en 1992, la conférence des ministres en charge de la planification économique et du développement de la Commission des Nations unies pour l'Afrique, CEA, avait adopté en mai 1993 les stratégies africaines pour la mise en oeuvre de l'agenda 21. Ce document avait effectué un classement en sept points des préoccupations majeures de l'Afrique en matière d'environnement et de développement durable pour un coût de mise en oeuvre chiffré à l'époque à environ 2 500 milliards de dollars. C'est l'occasion d'attirer l'attention sur le fait que la mobilisation des ressources devra figurer en bonne place lors de la conférence de Rio plus 20. A cet égard, il convient de rappeler l'engagement des pays développés à allouer 0,7% de leur PIB aux pays en développement dans le cadre de l'aide publique au développement, de même que la nécessité d'honorer l'engagement de doubler l'aide à l'Afrique à l'horizon 2010 tel que l'on sait lors du sommet du G8 tenu à Green Eagle en juillet 2005 en invitant nos propres pays à plus d'efforts malgré les difficultés du contexte financier actuel. Il est également impérieux d'encourager la communauté internationale à honorer les engagements pris dans le cadre des accords de Copenhague et de Cancun sur le changement climatique, notamment la création d'un fond vert pour le climat auquel les pays en développement auraient directement accès. Mesdames et messieurs, tout en félicitant l'Organisation internationale de la France-Fourdie pour la tenue de la présente rencontre de Lyon, je formule les voeux que notre organisation commune mettra tout en oeuvre pour renforcer l'indisponsable de solidarité entre les peuples face aux grands défis environnementaux de notre temps. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Nous remercions Monsieur le Président pour son discours et ce rappel aux engagements internationaux. Nous sommes et ce rappelé de la France-Fourdie